Un monstre sous le lit Il est tard dans la nuit. Junior est dans son lit, mais il ne peut pas dormir. « Papa ! Il y a un monstre sous mon lit ! Viens vite ! » Eddie court voir Junior. « C'est bon, Junior. Laisse-moi regarder. Si je vois un monstre, je le ferai partir. » « Merci, papa ! » Eddie regarde sous le lit. « Je ne vois pas de monstre, alors on peut dormir en toute sécurité. » « Je n'arrive pas à dormir ! Peut-être que le monstre se cache ! » Eddie s'allonge sur le sol et avance sous le lit. « Ton lit n'est pas très haut, Junior. Ça ne va pas être facile ! » « S'il te plaît, j'ai vraiment peur ! » Eddie continue d'avancer sous le lit. « Monsieur le monstre, vous êtes là ? » « Non, Junior, le monstre est parti ! » « Merci, papa ! » Eddie essaye de sortir de sous le lit. « Junior, je crois que je suis coincé. » « Oh oh ! Je vais t'aider ! » Junior essaye de soulever le lit. « Ah ! Le lit est trop lourd ! Je vais essayer de te tirer ! » Junior tire les jambes d'Eddie. « Oh non, papa ! Tu es vraiment coincé ! » « Tu peux tirer ! » « C'est fatigant, tu sais. Je vais me reposer un peu, ok ? » « Peut-être que si je bouge la tête, alors je pourrais sortir. » « Ou peut-être que si je tourne les épaules, je pense que ça marche. » « Junior, tu peux prendre mes jambes et étirer ? » « Junior, Junior ! » « Junior s'est endormi. Il commence à ronfler. » « Bon, je vais devoir dormir ici. » Eddie ferme les yeux. « Bonne nuit, Junior. » « Haut. » « Avance. » « Lourd. » « Si. » « Vite. » Sous-titrage Société Radio-Canada ...